Musique de générique Salut les mobbers ! Comme tu peux voir dans la petite vidéo qui a eu au début, on a reçu quelques petites pièces pour la hard rock, parce que forcément, quand tu commences à rouler avec une brel, qui n'a pas roulé depuis un petit moment, tu t'aperçois le petit détail que tu n'avais pas forcément pensé au début, et que tu n'avais pas pu voir parce que tu n'avais pas roulé avec, tout simplement. Allez, on voit tout ce qui a été commandé après le générique. On se retrouve avec un garde-boue type origine, parce que le garde-boue F1 ne pouvait pas se remonter sur la fourche adaptable. Bon, quand il dit type origine adaptable, c'est vraiment du prêt-à-peindre, parce que tu as pas mal de retouches à faire et tout ça, mais bon, tu me diras, vu que nous, on va le raccourcir, on aura forcément de la retouches à faire sur nos coupes. Donc, c'est pas bien grave. En même temps, c'est de l'adaptable. On a aussi un fil anti-parasite, parce que celui-là est tellement sec, qu'il ne fait que se déboîter de là, tu vois, et puis il tient comme on tient. Donc, on va remonter un fil anti-parasite tout neuf. Il va falloir un petit peu magouiller, parce que c'est la bobine d'origine, et théoriquement, tu n'es pas censé pouvoir enlever le fil anti-parasite, tu n'es pas censé pouvoir le sortir de la bobine d'origine. Donc, je l'avais déjà fait une fois, donc, on va refaire. Un petit rétro, parce que le rétro qu'il y avait dessus, il était chromé et tout rouillé. Donc, quitte à changer de rétro, autant monter un petit rétro type F1, qui colle bien avec l'esprit de la mob. Je l'ai pris en carbone un peu gris et mat. Je trouve que ça se matche plutôt bien avec la peinture de la mob. Des petits enjoliveurs de cartes, parce que ceux qui avaient d'origine, il y en a un, il y a un gros trou. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait un trou là, peut-être pour tirer le câble d'accélérateur. Je ne sais pas trop. Petit problème de carbus, c'est-à-dire que ça fuyait énormément au niveau de la cuve. Donc, j'ai remplacé la cuve par une autre cuve que j'avais, en me disant que peut-être que c'était la cuve qui était un problème, mais ça va être le corps du carbus qui a bougé. Au début, il ne fuyait pas, et puis après, il s'est mis à fuir, mais il ne devrait pas se voir. Pareil pour le robinet d'essence. Au début, il ne fuyait pas, et puis, il s'est mis à fuir après. Alors ça, c'est un robinet que j'ai acheté, qui est vendu comme étant spécialement fait pour la hardrock. Mais il y a quelques petits trucs qui ne vont pas. On verra ça. Petit chiclet de 70, parce que quand j'étais en 72, la mob était encore un poil riche, donc je pense que le 70 sera vraiment bien, et je n'en ai plus. Petit enjoliveur comme ça, parce que celui qui est dessus est cassé. Par contre, il n'est qu'en orange maintenant, alors que celui qui est dessus, il est en noir. Je trouve ça un petit peu dommage, donc je vais voir s'il n'y a pas moyen d'y mettre un petit coup de peinture, quelque chose, mais je ne sais pas si ça va tenir. Un axe de roue. Je te le sors de la poche. Tu vas comprendre le délire. D'origine, chez MbK, tu es monté avec un axe en 11. Sauf que le problème de cet axe en 11, c'est que tu n'as pas des roulements basiques, comme ça. Tu as des roulements avec des billes, des cuvettes et tout ça. Et c'est un peu la merde. Donc, il y avait du jeu. J'ai réussi à réduire ce jeu et faire quelque chose de cohérent, mais il y a quand même des petits points durs, donc ce n'est pas top. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on achète un axe qui théoriquement est prévu pour Peugeot, où tu as l'écartement entre les roulements. Là, tu as tes roulements qui viennent pour l'axe de 12. Et après, c'est un axe de 11. Donc, ça va permettre de conserver la fourche qui a un axe de 11 sans la modifier. Juste, l'axe va être modifié. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut enlever 1,5 mm de chaque côté pour avoir les roulements qui viennent à la bonne profondeur sur une agente Mbka. Donc, c'est la petite modif qu'il y a à faire. Et après, ça te permet de passer ta mob, d'axe de... conserver ta mob en axe de 11 et mettre des roulements en axe de 12. Voilà. Parce que le problème avec la fourche d'origine, c'est que tu as un axe de 11. Et vu que je n'ai pas envie de modifier la fourche, autant faire ça, ça ne coûte pas cher. Et puis, du coup, vu qu'on change, eh bien, de roulement neuf. Par contre, chose que je trouve un peu moyenne. Notre axe, là, comme on disait, tu vois, il est bien pratique pour arriver à passer des roulements de 12 en conservant un axe de 11. Donc, tu vois, là, le roulement, il passe nickel. et là, par contre, il ne passe pas. Alors, sur le coup, ici, peut-être que c'est le roulement qui a un défaut. Tu prends ce roulement, là, tu vois, on est bien d'accord. Il passe nickel. Il ne passe pas. Donc, il doit y avoir une légère surépaisseur, une petite merde. Tu me diras, vu que mon tourneur, il va devoir gratter un peu de chaque côté, il va reprendre pour faire en sorte que le roulement, il passe bien. Mais bon, c'est un peu dommage une pièce neuve qui ait un défaut à ce niveau-là alors que tu augmentes et pas censé y toucher. On passe de l'autre côté de la mob et je vais t'expliquer pourquoi je suis content de ce robinet, mais pas tant que ça. Donc, le robinet en question. Ce que je trouve dommage, c'est que je vais te mettre une photo d'une capture d'écran. Il est vendu vraiment comme étant un robinet pour Hardrock. Donc, théoriquement, il est censé y rentrer sans aucune modif. On est bien d'accord. Et être le plus possible cohérent avec l'origine. Tu le mets, il se visse. Il n'y a pas de souci. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, là, tu vois, ton haut du robinet, il vient tout le temps toucher sur le câble. Donc, il va falloir faire une petite entaille à ce niveau-là au Dremel. pour laisser passer cette pièce-là. Parce que si tu laisses, la partie en plastique va venir se bouffer. Et vu que c'est en contrainte, ça risque à faire des fuites à ce niveau-là à la longue. Donc, tu vois, c'est un petit peu dommage parce que c'est justement ce que je voulais éviter. Parce que quand tu prends des... quand tu en prends des vraiment basiques, il faut vraiment faire une entaille plus grande. Donc là, il y a besoin de faire une entaille moins grande, mais tu es obligé de faire une petite entaille quand même. Autre point qui me chagrine un petit peu, c'est que de base, sur le robinet, de base, là, tu étais ouvert, là, tu étais fermé, et là, tu étais en réserve. Sauf que sur celui-là, eh bien, là, tu es en réserve, on est d'accord. là, tu es ouvert et là, tu es fermé. Donc, je vais te montrer l'étarénage. Le problème, tu vois, c'est que là, tu avais une petite légende. Réserve, fermé, ouvert. Sauf que là, tu es fermé, là, tu es ouvert et là, tu es en réserve. Donc, je vais enlever ces autocollants-là, ces autocollants-là, ces autocollants-là. Je vais enlever ces autocollants pour justement ne pas induire le propriétaire en erreur. C'est un petit peu c'est un petit peu dommage, tu vois. Bon, après, il ne coûte pas plus cher qu'un robinet basique mais par contre, il n'est pas en expédition aussi rapide qu'un robinet basique. Après, quand je les avais téléphonés justement pour savoir quand je leur ai téléphoné pour savoir le délai pour ce robinet-là et savoir si jamais j'étais vraiment, j'avais ce problème-là n'était pas présent, ils ne l'ont pas assuré non plus. C'est un petit peu dommage quand même. Voilà. C'est juste ça. Voilà. Maintenant qu'on a vu tous les petits points qui ne me plaisaient pas trop sur ce que j'ai commandé, mais il n'y a plus qu'à passer sur le montage des pièces. Bon, après, on est bien d'accord, je rallouis pour les détails. Mais bon, moi, j'ai la possibilité d'arriver à les modifier. Là, tu vois, c'est un tournard fraiseur, j'ai le Dremel pour modifier, pour mettre le robinet à essence. Mais quelqu'un qui n'a pas accès à un tournard fraiseur, qui n'a pas Dremel ou qui ne veut pas entamer son cadre, eh bien, c'est quand même assez ralent, voilà. Allez, on passe au montage des pièces. Pour le carburant, je ne vais pas garder les coudes à 90 comme ça. Je vais conserver les coudes à 45 comme ça que j'avais parce que tu vois, là, c'est quasiment la position du carburant. Et si tu regardes bien les câbles, ils sont droits. Si jamais tu mets ton carburant comme ça, ça va te faire les câbles qui vont faire ça. Donc forcément, ça va te faire un coude à la con et ça va te faire une usure prématurée des câbles. Donc, essaye toujours d'avoir quelque chose de plus droit, de plus direct possible. Plus tu éviteras les virages, les angles, les machins, les bidules, tu économiseras au final tes câbles et tes gains et tout ça. J'ai aussi remplacé la pipe d'admission qu'il y avait de base sur le moteur parce que toi, c'est une pipe comme ça. Donc certes, là, t'es à 15 mais par contre, je ne sais pas si tu vas arriver à voir à l'intérieur au niveau du coude ça rétrécit et à l'œil, t'es même pas à 10 et par contre, là, tu vois, t'as un trou mais comme une patate alors que t'as déclapé comme ça. Donc, où est l'intérêt d'avoir des gros trucs énormes comme ça qui aboutissent dans un petit carré et au milieu, à ce niveau-là, là où t'as une restriction mais de ouf, aucun intérêt. Donc, n'ayant pas de pipe de 15 de bout en bout parce que la pipe que j'avais sur la rate d'origine qui était en 15 je crois que je l'ai prêté à un pote mais par contre, j'avais une 14 donc certes, carré bu 15 pipe en 14 c'est pas le mieux mais je pense que ce sera déjà moins pire que celle-là. Dans tous les cas, plus tard, je vais trouver une 15 il faut que j'aille la chercher chez un pote et comme ça, au moins, ça me permettra d'avoir vraiment une pipe de 15 avec un carré bu de 15 mais là, je pense que la pipe de 14 sera plus adaptée que cette pipe-là. Voilà, ça, ça sert à rien, ça, c'est de la merde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Générique 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 Sous-titrage ST' 501 qui ont été montés sur la roc. Le seul truc que je n'ai pas filmé c'est le montage du rétro mais bon, monter un rétro, il n'y a rien de bien épique on va dire. Donc, les seules choses que je n'ai pas pu monter ça a été l'axe de roue parce qu'il faut qu'il soit modifié pendant mon tournard fraiseur donc, il reste encore ça à faire. Je suis allé faire un petit tour pour tester voir ce que ça a donné avec la nouvelle pipe. On va dire que le test n'est pas vraiment des plus significatifs parce que dehors il fait hyper froid il y a beaucoup de brouillard donc beaucoup d'humilité dans l'air mais déjà il a fallu que j'allège le variateur parce que j'avais plus de couple donc c'est ici il y a plus de couple ça veut dire qu'il y a plus de carburant qui doit passer tu vois ce que je veux dire donc déjà il y a du mieux j'ai allégé le vario et je trouve qu'elle tracte elle tracte vraiment mieux qu'avant avec la pipe qui faisait 15 d'un côté mais avec la grosse patate de l'autre et la restriction au milieu celle-là peut-être qu'elle ne fait que 14 mais au moins elle est linéaire donc tu n'as pas de restriction et après ça ne fait pas un gros truc qui est basé qui vient taper dans tes clapets donc voilà elle est vraiment vraiment chouette à rouler cette petite mobe donc qu'est-ce qu'il reste à faire concrètement sur la vrel il va falloir que Miguel mon pote il vienne pour modifier la selle de la drogue de la même manière que celle-là en la mettant rabaisseur au max et la roue avant la pipe et puis on sera tout déjà là je vais continuer à rouler un petit peu voir comment ça se passe au niveau des réglages et tout ça voir ce que ça donne dans tous les cas il y aura peut-être de nouveau des réglages à faire avec la nouvelle pipe de 15 mais déjà c'est très prometteur elle roule vraiment super bien cette brel elle est hyper agréable elle freine bien elle a un bon confort d'avoir monté le garde-boue à l'avant ça permet d'unir les deux fourreaux et ça a vachement rigidifié parce qu'avant quand tu freinais la fourche elle avait tendance un peu tu sais à partir du côté où tu as le freinage et là ça a vachement rigidifié l'avant tu as une tenue de route qui est bien meilleure bon ça reste une fourche mécanique on est bien d'accord c'est pas c'est pas un truc de ouf mais voilà c'est déjà pas trop mal avec son petit garde-boue recoupé à l'avant je trouve que ça ça claque mais vraiment bien comme il faut j'aime bien c'est un raccord avec le garde-boue à l'arrière j'aime vraiment beaucoup bon ben voilà j'espère que cette petite vidéo t'aura plu si c'est le cas tu connais la routine t'hésites pas à liker partager t'abonner ça fait toujours plaisir et puis moi je te dis à la prochaine ciao c'est un raccord Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501